Emmanuel Bourdieu a-t-il réussi son film sur Céline ? C'est le débat qui oppose Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de L'Obs. Alors Emmanuel Bourdieu vient de sortir un film sur Louis-Fernand Céline, qui a certaines limites, je vous sens venir, et qui néanmoins est un film intéressant et pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que c'est, à ma connaissance, le premier film de cinéma dans lequel il y a un acteur qui joue le rôle de Céline, qui est au premier plan, et à ce titre, ce n'est pas tout à fait anecdotique. Quand on sait le nombre de comédiens qui se passionnent pour les textes de Céline, et quand on sait le nombre de projets de réalisateurs d'adaptation du Voyage au bout de la nuit qui ont avorté et tout ça, c'est un petit événement. Et après avoir le film, on comprend pourquoi personne n'avait essayé les cheveux. Oui, on en discutera, mais je ne sais pas. Et ensuite, c'est intéressant pour une autre raison, c'est que plutôt que de faire, d'essayer de se lancer dans un biopic absolument impossible, de la vie de Céline, comme on aurait pu le craindre, Bourdieu a eu la bonne idée de choisir un épisode très court, quelques semaines de la vie de Céline, qui, d'une certaine manière, lui permettent de résumer beaucoup, beaucoup de choses. Ce sont les semaines où Céline est en exil au Danemark, en 1948, dans un Tibet du Danemark. Il est en exil pourquoi ? Parce que s'il était resté en France, il se serait fait zigouiller à cause des abominables pamphlets antisémites qu'il avait publiés quelques années plus tôt. Et là, il y a un universitaire américain, transi d'admiration pour l'ordre de Céline, juif, qui s'appelle Milton Indus, qui vient lui rendre visite. Et cet épisode, il est avéré. Milton Indus est venu voir Céline, souhaitant en tirer la matière d'un livre, avec des entretiens, avec des propos de Céline, éclairant son œuvre, éclairant son passé, éventuellement ses prises de position. Et ça s'est très mal passé. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, Indus a compris que... Enfin, a compris. Indus a entendu Céline proférer des choses abominables, et il est reparti. Et voilà, le contraire... Si l'objet du film, c'était de montrer que... On a l'impression que l'objet du film, c'était de montrer que Céline était antisémite. Et donc, évidemment, de ce point de vue-là, c'est réussi, puisqu'on comprend qu'il est antisémite, il est toujours antisémite, on a l'impression que c'était ça, l'objet du film. Le problème, c'est que ce film repose sur des mensonges. Vous avez dit, à un moment donné, vous avez utilisé le mot avéré. On a un problème de vérité et de mensonge. D'ailleurs, Céline dit lui-même, la littérature, c'est du mensonge, le cinéma, c'est aussi du mensonge. Il ne faut pas se faire croire que c'est la vérité. Effectivement, c'est un épisode vrai de la vie de Céline qui est raconté là. Il a reçu cette visite, réellement. Il a reçu cette visite, mais cet universitaire juif américain vient le voir parce qu'il veut comprendre comment un génie qui a écrit Voyage au bout de la nuit peut être cet abominable antisémite de Bagatelle pour un massacre, etc. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. C'est son obsession, éventuellement, d'en faire un livre. Et cette obsession qui est la sienne, on ne la voit quasiment pas. C'est-à-dire que dès que Céline commence à faire des allusions sur les Juifs, au lieu que Milton Indus, justement, creuse ce sillon et dise « mais comment vous pouvez dire ça ? », on a l'impression qu'il ne veut pas entendre ça, qu'il ne s'intéresse qu'au génie littéraire de Céline. Ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, c'est de montrer Céline qui, à l'époque, à 53, 54 ans, comme une espèce de vieillard mesurant 1,40 m et que Milton Indus est montré comme une asperge de 2 m alors que c'était exactement l'inverse physiquement, que Céline souffrait énormément. Il l'a raconté dans Féerie pour une autre fois, à l'époque où on le voit à peine souffrir, qui bégayait, ici, il fait des... Il parle très, très... Denis Lavant lui prête une voix merveilleuse. Il est dans le dialogue permanent, cabot, alors qu'à l'époque, Céline faisait des monologues interminables... Oh, il en fait, là, il en fait ! Tout ça n'est pas montré, il montre quasiment l'inverse, mais c'est vraiment ça qu'il m'a gêné, c'est qu'on ne peut pas prétendre montrer une vérité de la vie de Céline alors qu'on repose sur autant de mensonges. Il y a une vraie théâtralité dans le film qui peut être gênante, qui peut faire qu'on peut avoir certaines réserves sur le film. J'en ai dans cette mesure-là, et je l'ai dit au début, mais pour peu qu'on accepte cette convention d'une forme de théâtralité, le film est réellement intéressant. Pourquoi ? Parce que le dispositif dans lequel se trouvent pris les trois personnages, parce qu'il y a un troisième personnage qui est Lucette, qui est la femme de Céline, qui est le personnage le plus silencieux. C'est Lucette Détouche, qui est la femme de Céline, qui est le personnage le plus silencieux du film et sans doute le plus beau dans cette histoire. Et pourquoi le dispositif est intéressant ? Parce que c'est une espèce de match dans lequel chacun essaye d'instrumentaliser l'autre. Milton Indus vient évidemment avec une démarche un peu parasitaire quand même pour essayer de... D'ailleurs, Céline ne manquera pas de le dire plus tard. Il dira à Indus crevé d'être un inconnu. Donc évidemment qu'Indus a pris la mesure de la valeur littéraire de Céline, du génie littéraire de Céline. Et il veut lui soutirer des propos. Il veut un tyrannique. Oui, mais il a l'impression que c'est que ça. C'est que pour cette raison-là qu'il vient. Non, non, pas du tout. Alors qu'il vient encore une fois pour essayer de comprendre et il veut être certain que Céline n'est plus l'antisémite. Il s'est quand même mouillé. Indus, il a fait une pétition aux Etats-Unis, signé par Henry Miller pour dire qu'il faut libérer Céline. Et il vient là pour être confirmé dans l'idée que Céline n'est plus cette antisémite, qu'il y a une ambiguïté, qu'il y a un malentendu. Et il vient que pour ça. Et ça, ça n'apparaît que les derniers jours quand effectivement Céline a à nouveau des pulsions qui lui font comprendre qu'il est resté. D'abord, on ne sait pas très bien pourquoi il vient. Parce qu'il y a plusieurs motifs. Il y a d'abord l'admiration littéraire. Il y a ensuite la volonté de faire un livre. Donc, quand même, de découvrir quelque chose et de pouvoir témoigner quelque chose. Et d'autre part, pourquoi je parlais d'un match intéressant, d'un dispositif intéressant ? C'est parce que Céline, lui aussi, va essayer d'instrumentaliser ce type. Et notamment sur le conseil de sa femme qui lui dit, tiens-toi tranquille, arrête de parler des juifs, tu te rends compte, il y a un juif qui vient de te rendre visite ici. Et s'il peut raconter que tu n'es pas antisémite dans le monde entier, lui, comme c'est un juif, on le croira et tu pourras rentrer en France et notre cauchemar s'arrêtera. Parce qu'elle, elle est embarquée dans un cauchemar. Mais l'échec de cette rencontre, ce n'est pas que Milton Endus s'est rendu compte que Céline était toujours antisémite. C'est Céline qui en a, ras-le-bol, des flagorneries permanentes de ce Milton Endus qu'il a amusé au début, qu'il a intéressé parce qu'il est flatté. Mais au bout d'un moment, Céline n'a dit qu'il n'en pouvait plus de ce type qui passe son temps à l'appeler maître, qui ne s'intéresse qu'à son œuvre. Alors que lui, il veut l'instrumentaliser, effectivement, pour l'aider à sortir de cette prison pas très dorée au bord de la Baltique. Et ça, je trouve que ça n'apparaît pas non plus dans le film. Si, 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 mais si, il explose. Non, on ne voit pas Céline chasser cet homme pour d'autres raisons que parce qu'il est juif, alors que ce n'est pas que pour ça, enfin, ce n'est pas pour ça ou peut-être pas que pour ça qu'il le chasse. Encore une fois, c'est qu'il en a ras-le-bol de ce flagorner permanent qui n'a aucune identité, qui n'a pas de répondant. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que pour le coup, la théâtralité et le côté très physique du jeu de l'Avent disent des choses qui ne sont pas dans les dialogues. Jusqu'aux confins du grotesque et du ridicule, parfois. Si vous n'acceptez pas la convention de... Au théâtre, très bien, mais on n'est pas au théâtre ici. Oui, oui, oui. C'est ça, l'ambiguïté. Si vous voulez. Sous-titrage ST' 501